C'est une dernière fois où je suis surpris parce que c'est vrai qu'on arrive un peu de l'Assemblée. Moi j'ai en gros, là j'en suis je pense, j'ai 20-25 heures de projet de loi de financement de la Sécurité sociale dans les pattes. Je suis en commission avec, je sais pas, 50 députés macronistes toute la journée et des députés de droite et des députés du Rassemblement national dans une petite salle cloisonnée. Donc je pense même qu'il y a des conventions qui devraient interdire ça normalement. Et du coup je dois reconnaître que ça fait vraiment, alors quand j'arrive au meeting, moi c'est-à-dire que j'ai la tête, vous voyez ma tête toute la journée c'est Ah mais les gens c'est des feignasses et en plus la Sécu vous inquiétez pas, ça fonctionne, l'hôpital ça va très bien, on va y revenir. Enfin tous ces sujets-là toute la journée. Donc moi quand j'arrive j'ai un peu la tête dans les choux et de voir autant de monde franchement je vous avoue que c'est la meilleure nouvelle de ma journée. Et là en arrivant, j'avais un texte, je me suis dit mais non mais là c'est pas possible en fait, il est pas à la hauteur du monde qu'il y a dans la salle. Et je voulais juste surtout vous remercier d'être aussi nombreux parce que ça fait quand même beaucoup de bien dans ces périodes d'avoir autant de monde. J'essaie de pas trop traîner sur à peine l'intro quoi. Mais quand même d'un mot, alors j'ai demandé comme d'habitude, je demande pour ceux qui sont pas des habitués à venir, je demande toujours la liste des personnes à remercier. Donc je vais vous lire le texto parce que comme ça si j'oublie des gens je me couvre d'ailleurs François Simonnet qui m'a filé la liste. Donc je vais vous lire le texto en entier quoi. Oula ça fait du monde ! Avec un point d'exclamation, pas d'espace, ça se discute. Franck, alors je voulais remercier, Franck, Hélène, Jackie, Mélanie, Jean-Louis, Jean-François, Thérèse, Guillaume, Romain, Violaine, Luc, Gabi, Jérémy, Morgane, Éric, Hélène, Candy et après tous ceux qui ont collé à travers le département, deux points, Guillaume, Agnès, Marie-Lau, Marie-Odile, Cyril, Nicolas et je vais quand même aller au bout du message pour tous les autres. Excuse-moi mais j'ai peur d'en oublier. Donc voilà, pour ceux qu'on aurait oublié, merci beaucoup, beaucoup. Bon. Et donc quand Mélanie tout à l'heure disait « Notre force sur le territoire, c'est les députés », moi je crois pas. Enfin on fait notre boulot humblement quoi, mais je sais pas si c'est nous la force. Je crois que la force c'est surtout vous toutes et tous qui venez, et toutes celles et ceux qui d'arrache-pied sont allés coller, tracter, qui ont fait des rappels, qui vous ont permis d'avoir l'information, de venir, celles et ceux qui ont, quand Clémentine est arrivée, qui l'ont prise en charge à la gare, mais nous aussi, enfin voilà, nous on a toujours le bon rôle à venir à ce moment-là sur la scène, mais avant ça en fait c'est toute une logistique incroyable, et je crois que c'est à eux qu'on doit dire merci, et la fierté ça n'est que eux, ça n'est que vous en fait. Bon, ensuite, voilà, alors du coup moi j'ai mon texte, je l'avoue je reviens de l'Assemblée, et il y a encore, à 13h encore, on discutait, j'allais dire on discutait, on discutait protection sociale, etc., et à quel point tout allait bien, et je me disais mais de quoi en fait je peux vous parler, parce que des choses intéressantes j'en ai pas entendu beaucoup, donc je me suis posé la question, et à un moment donné je me suis dit, mais peut-être rapidement, puisque c'est moi qui fais l'introduction du meeting, dans quelle séquence historique on est en ce moment, parce que à l'Assemblée nationale honnêtement, et moi de ce que j'ai vu sur les derniers jours, alors je l'avais déjà vu sur les dernières années, on est dans un miroir inversé de la vie de tous les jours, et je crois qu'on est dans une séquence historique aujourd'hui, qui est la séquence, je vais dire post-retraite, mais je pense pas qu'on ait perdu la bataille des retraites, je dis juste post-retraite, parce qu'au moment des retraites, on se disait déjà, si on laisse passer ça derrière, ils vont tout nous faire, c'était une stratégie tachérienne, qui était de dire, on impose par la force une réforme, et une fois qu'elle est passée, on envoie tout, et en vérité aujourd'hui, on est pile là-dedans, moi ce qu'on voit, et on va en parler, ce qu'on voit sur la sécurité sociale, et ce qu'on voit sur le budget de l'Etat, et sur les services publics, ce n'est que ça, ils sont en train de tout nous faire, et c'était Montesquieu qui disait, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté en abusé, jusqu'à ce qu'il y trouve des limites, et je crois que nous sommes dans cette période-là. Alors, je vais arriver, et je vais vous raconter un tout petit peu les débats, et après, j'essaierai de porter deux, trois messages d'espoir quand même, quoique vous repartiez un peu gonflés. Quand on arrive à l'Assemblée nationale, et pour montrer à quel point c'est l'inverse de la réalité, moi j'arrive à l'Assemblée, j'ai des syndicalistes du CHU de Limoges, qui m'appellent, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais qui m'appellent, pour qu'on se rencontre absolument, parce qu'un patient a filmé dans les couloirs des urgences du CHU, on voit dans ces couloirs-là, qui sont équipés pour 15 boxes, qu'il y a 50 personnes sur des brancards dans les couloirs, et la CFDT m'appelle, et me dit, non mais en fait, on vous appelle là, monsieur Maudet, parce qu'on n'en peut plus, on a des gens, ça fait neuf jours qu'ils attendent dans les couloirs des urgences. Ça fait neuf jours. En même temps, j'ai le CHU de Saint-Junien, qui de la même manière, il nous appelle, et il nous explique, il nous dit, mais nous aujourd'hui, on en est à 12 fermetures des urgences du centre hospitalier de Saint-Junien, et finalement, ça ne tient souvent qu'à un seul médecin. Et depuis un an, en fait, nous, on passe notre temps à alerter, mais rien. Cet été, on a eu la moitié des services qui ont fermé, on a des syndicats comme SAMU Urgence de France, l'ancien président, c'était François Braune, qui a été ministre de la Santé quand même entre-temps, qui nous dit qu'il y a une mise en danger de la vie des Français. On a la CGT qui nous explique qu'il y a entre 1 500 et 2 000 morts dans les hôpitaux, potentiellement faute de prise en charge. On est dans un des seuls pays où la mortalité infantile, en fait, ne régresse plus. C'est-à-dire qu'avant, on avait la 3e place en Europe, aujourd'hui, on est à la 20e, et puis c'est là où arrive le miroir inversé de la réalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, on arrive, on est plusieurs à dire, « Mais vous vous rendez compte, vous voyez l'état du pays, qu'est-ce que vous nous proposez ? » Alors j'ai eu une réponse. Vous savez ce que m'a répondu le ministre sur tout ça ? « Oh, M. Maudet, là, les chiffres de 1 500, 2 000 morts, c'est honteux. » « C'est honteux. » « C'est peut-être honteux, mais c'est à vous de m'expliquer s'ils sont vrais, s'ils sont faux. » « S'ils sont vrais, qu'est-ce que vous faites pour les corriger ? » « S'ils sont faux, expliquez-nous en quoi tout va bien. » Et qu'est-ce qu'on a comme budget derrière sur la santé, sur cette case des services publics, et quand je vous dis que c'est du tachérien, c'est d'une part, ces budgets sont honteux. De l'autre part, on a des députés, des macronistes qui nous disent « Mais nous, M. Maudet, excusez-nous, mais on est en responsabilité. » On a une trajectoire aujourd'hui qui est responsable. Mais en fait, dans le texte, il ne faut pas chercher très loin. Vous prenez le texte du budget de la Sécurité sociale pour 2024, vous faites « Contrôle F », vous tapez « Économie » 100 fois. Vous avez 100 fois le mot « Économie » dans le texte. Vous tapez « Hôpital public », vous l'avez une fois, quand même. Vous avez une fois « Hôpital public », 100 fois « Économie ». Quand vous regardez le texte, dedans, il est écrit explicitement « 600 millions d'euros d'économie sur l'hôpital public ». Quand vous regardez ce que dit la Fédération hospitalière de France, ce que disent tous les syndicats, ils disent qu'il manquera 3 milliards d'euros sur l'hôpital public pour 2023, en gros, tout ce qu'ils n'ont pas compensé, et 2024. C'est ça, aujourd'hui. En fait, la vérité, et quand on va aller voir les gens, parce que souvent, on nous dit « Mais je ne sais pas ce qu'on peut faire pour l'hôpital, vous savez, c'est compliqué, tout est dur. » Mais déjà, il y a une chose simple. Si vous n'enlevez pas 3 milliards d'euros à l'hôpital, peut-être qu'on pourrait essayer de s'en sortir un petit peu. Peut-être qu'on pourrait espérer autre chose. Parce que ce qu'on m'a dit aussi, c'est « Oui, mais vous parlez de la mortalité infantile, mais ça n'a rien à voir avec l'argent. » C'est plein de facteurs. Je leur dis « Lesquels ? On ne sait pas, mais ce n'est pas que l'argent. » Je leur dis « Mais quand même, l'argent peut avoir un impact de sous-financer. » « Ah, on ne sait pas. » « Mais alors, d'où ça vient ? On ne sait pas non plus. » Et je leur dis « Mais vous ne voyez pas, il n'y a pas une corrélation entre le fait que, depuis 20 ans, on fait des coups budgétaires à l'hôpital, que tous les pédiatres le disent, et qu'en 20 ans, on est passé de la 3e à la 20e place. On est en responsabilité, M. Maudet. Soyez responsables. » Et aujourd'hui, il est temps de leur dire que les vrais irresponsables, ce sont eux. Et quand vous allez parler autour de vous, il faut le dire ça. Parce que moi, j'entends trop souvent, quand on dit sur la santé, « Oui, mais non, on n'a pas beaucoup de choix, on ne peut pas faire différemment, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. » J'ai déjà 5 minutes ? Une minute ? Non, ce n'est pas vrai. Ah, c'est vrai, voilà, je suis désolé. Alors, je vais essayer de faire beaucoup plus vite. Bon, dans le même temps, on a d'autres questions, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'ils ont fait un choix de société. La question, moi, je vais vous prendre un exemple basique. Dans le même temps où ils sucrent de l'argent sur la sécurité sociale, vous connaissez un peu l'industrie pharmaceutique, ils font des cadeaux de 300 millions d'euros à l'industrie pharmaceutique. Ils ont baissé un impôt sur l'industrie où ils augmentent de 300 millions d'euros. Cette recommandation des 300 millions d'euros de cadeaux à l'industrie pharmaceutique, elle a été mise en place par une task force, donc un groupe de travail qu'Elisabeth Borne a mis en place. Et ce groupe de travail, il était composé d'un monsieur qui s'appelle M. Collet, qui était l'ancien président du lobby du médicament, quelqu'un de IQVIA qui organise des analyses pour les lobbies du médicament, quelqu'un d'un groupe qui s'appelle Boston Consulting Group, vous vous doutez que ce n'est pas la fondation Abbé Pierre, et du coup, qui fait aussi des analyses pour le médicament, et c'est ça leur logique. Et en fait, dans le même temps, ce qu'on voit, je vais vous répéter quelque chose, je vais vous dire, ils font des cadeaux riches, je vais me dire, oui, on sait. Mais quand même, il y a un rapport qui est sorti qui s'appelle le rapport Matéi-Sansu, donc Matéi, c'est un député du MoDem, donc de la majorité présidentielle, qui explique, et qui dit explicitement, nous sommes dans une société d'héritiers. Aujourd'hui, entre 1998 et 2018, les pauvres ont perdu 50% de leur patrimoine, les 10% les plus riches en ont gagné 120%. Et c'est cet état-là. Et donc nous, on mène la fronde comme ça. Et je vais arriver là où je voulais en venir, mais on mène cette fronde-là. On mène cette fronde, et donc on propose aujourd'hui des taxations, on dit, bon, écoutez, vous faites des exonérations de cotisations sociales partout, nous, on aimerait qu'elles soient compensées, ces exonérations. En gros, vous creusez un trou, il faut le reboucher. On n'a pas gagné le vote. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une petite voix au fond de la salle du Rassemblement National. Ah, mais vous voulez tout taxer, il faut arrêter de taxer. C'est eux qui nous font perdre le vote en commission pour savoir si on va pouvoir rembourser le déficit de la Sécu. Deuxième exemple, moi, hier, je propose une taxe de 1% sur tous les héritages de plus de 120 000 euros. Qui c'est qui a déjà eu de beaucoup... Enfin, j'aurais peur de vous faire lever la main. Qui c'est qui a déjà eu un héritage dans ces eaux-là ? Non, je ne vais pas vous le faire parce que je vois qu'il y a des gens gênés qui se regardent les pompes et tout. Donc, je ne vais pas vous faire ça. Mais on propose 1% sur les héritages de plus de 120 000 euros pour financer les EHPAD qui sont à 85% en déficit. On a tous les macronistes qui nous disent non et le Rassemblement National qui nous dit « Oh non, mais on ne va pas non plus tout taxer ». Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que, honnêtement, et si j'arrive aussi avec le dos un peu lourd, c'est parce qu'on ne va pas se mentir. On est dans une période où quand on parle de la gauche aujourd'hui, on ne nous parle que de désunion. Moi, j'ai eu deux interviews, France Bleu et Le Populaire. Ça a été pour me demander ce que je pensais de la désunion de la gauche récemment. Alors moi, je leur dis que je suis gêné. En fait, je n'ai pas envie de parler de ça. Ce n'est pas parce que le sujet ne m'intéresse pas. C'est qu'il y a tellement d'autres sujets dont on devrait parler que ce n'est pas celui-ci qui m'intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, même nous, militants, il faut qu'on se concentre aussi sur nos objectifs. Aujourd'hui, face à nous, nous avons un danger qui est sincère, qui est d'une part la République, enfin Renaissance, qui est en train de construire en fait tout un front contre nous à essayer de corneriser, mais la gauche en général. Mais c'est surtout que même les dominants, ceux qui ont les intérêts économiques, aujourd'hui ont fait un choix. Ils ont accepté que c'était possible que, en gros, le centre-droit s'effondre pour laisser la place à l'extrême droite. Et c'est exactement... Cet été, j'ai lu... Cet été, j'avais besoin de... J'avais besoin de reprendre un peu espoir par moment. Alors vous devez vous dire, putain, mais c'est... Le dépressif, c'est anonyme, quoi. Mais j'avais besoin de reprendre un peu espoir. Et donc j'ai lu Léon Blum. Bon, vous vous dites, au niveau espoir, c'est pas toujours... Je l'ai... Bon. Je l'ai lu parce que j'avais rencontré son arrière-petit-fils à Fétiam. D'ailleurs, il est dans... Il est à GES, je crois. Il est dans la gauche éco-socialiste, Antoine Malamoud, et donc il m'avait filé un bouquin pour le lire. Et c'est clair que quand on regarde aujourd'hui... Quand on regarde l'histoire, à un moment donné, la bourgeoisie a été amenée à faire un choix. Le choix, c'était de préférer l'extrême droite au Front Populaire. Et aujourd'hui, je pense... Je dirais pas que la Renaissance, c'est l'extrême droite, c'est pas le sujet. Je dirais juste qu'aujourd'hui, à un moment donné, ils ont choisi et ils ont accepté que c'était possible qu'ils préféraient aujourd'hui l'extrême droite plutôt que la gauche. Et que face à ça, on n'a pas le temps de se désunir, en fait. Et que si on veut faire de la politique politicienne pour des intérêts, en fait, moi je dis souvent je suis pas à la place des chefs. Et on n'est pas à la place des chefs. Donc qu'ils fassent leurs histoires. Mais nous, il faut qu'on arrive à s'unir et que localement, on mette en place la solidarité et les solidarités concrètes. Et je termine sur un petit point. Aujourd'hui, on est dans la France du tiers. On a un tiers de la France, on a un tiers des Français qui le disent du mois, non que 100 euros sur le compte. On a un tiers des Français qui renoncent aux soins faute de moyens. On a un tiers des Français qui sautent des repas pour nourrir leurs enfants. Et face à ça, nous on ne peut pas se permettre le luxe de se dire bon, mais en fait, on va discuter de savoir qui est trop bien, pas bien. En fait, nous, il nous faut que pour cette France du tiers, mais même pour l'ensemble des Français, il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons que des délais. Nous n'avons que des délais et nous devons aujourd'hui participer. Il y a tout un tas d'associations par exemple qui organisent la solidarité. Et bien nous, je crois que notre rôle à la sortie de ce meeting, et c'est pour ça qu'on fait passer des fiches, c'est qu'on n'a plus le temps de se désunir, donc on doit aller organiser cette solidarité-là. On doit aller porter main forte. On a l'impression que la vie est lourde et c'est ce que Deleuze disait. Donc Deleuze, vous savez, et de Saint-Léonard-Nobla, il disait que les dominants avaient moins besoin de nous réprimer que de nous angoisser. Et donc quand on regarde les médias, on a l'impression qu'on est tout le temps angoissés. Mais alors que ce n'est pas vrai. En fait, tous les jours, il y a des gens qui se battent dans les associations, dans les partis politiques et je crois qu'aujourd'hui, notre rôle, notre programme, c'est de les rejoindre, c'est d'aller organiser la solidarité, c'est d'aller organiser ces collectes-là, d'aller dans l'Assemblée porter nos idées, d'aller dans la rue porter nos idées, mais surtout organiser la solidarité parce qu'ils n'auront ni notre motivation, mais ils n'auront pas non plus notre résignation et on sera toujours là pour leur barrer la route et à la fin de ce meeting, il faut qu'on se rejoigne tous et que dès demain, organisons la solidarité, faisons leur opposition. Applaudissements